C'est le moment de notre chronique de pédagogie familiale. Bonjour, François Chesson. Bonjour, bon matin. On va parler de tolérance aujourd'hui. Comment l'enseigner à nos enfants? La tolérance et l'inclusion. Absolument. Mario, tu sais que c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Hier, écoute, là c'est le cœur de maman qui va te parler ce matin. Hier, il y avait un événement bien spécial à l'école secondaire de Lille. C'était le gala des méritasses. Oui, des élèves absolument. Des élèves, exactement. Puis hier, ma fille Mario a gagné son trophée méritasse pour l'élève de sa classe. Bravo, bravo. Et ce que je peux te dire, Mario, parce que ceux de scène qui ne le savent pas, ma fille, moi, a un handicap intellectuel assez important. Donc, d'aller voir sa fille qui va sur scène, qui a un handicap, et qu'on voit aussi tous les autres élèves qui sont des méritants, qui réussissent bien à l'école, bien, c'est très demandant pour un parent au niveau émotionnel. Mais hier, ce que j'ai remarqué, c'est la capacité d'inclusion, de compréhension et d'acceptation des élèves de l'école de la Polyvalente de Lille. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que… Il y a une grande sensibilisation. C'est incroyable. Quand on expose nos enfants à la différence, ils sont capables de comprendre. Puis je trouve ça bien important d'en parler ce matin parce qu'évidemment, bien, on est tous différents, mais il y a des comportements, des fois, qui sont dérangeants. Moi, quand ma fille va au restaurant, puis qu'elle est ternue, puis qu'elle a 15 ans, bien, c'est pas comme un petit bébé qui est ternue. Donc, ça peut déranger des fois autour. Puis il y a des regards, des fois, qui sont très difficiles à porter pour les parents, puis pour les soeurs et frères. Donc, cette semaine, j'ai trouvé ça bien important d'en parler de cette semaine de la sensibilisation-là aux handicaps parce que, sais-tu quoi, Mario, on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous frapper, le handicap, ou que ça va frapper quelqu'un de notre entourage. Et on n'est jamais préparé non plus à ça? On n'est jamais préparé, puis il faut en parler avec nos enfants. Donc, cette semaine, si vous voulez en parler avec vos enfants, ou même, il y a un beau petit truc qu'ils donnaient sur le site de l'Office des personnes handicapées du Québec, d'amener notre enfant à comprendre c'est quoi ça veut dire l'exposer, donc lui faire expérimenter. Donc, c'est pas juste d'en parler, de dire c'est quoi un handicap, puis oui, si lui a un handicap intellectuel ou un handicap physique. C'est pas juste d'en parler, mais c'est de voir leur réaction en compagnie des gens. Puis souvent, je vois des gens qui vont baisser les yeux, qui vont amener leur enfant plus loin, au lieu d'expliquer et de leur faire voir que oui, cette personne-là, elle est peut-être un trouble du spectre de l'autisme, elle a peut-être été autistique ou elle a peut-être un trouble différent, mais c'est important d'en parler. La définition, quand on parle d'une personne avec un handicap... Ah oui, bien en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, ça nous touche. Juste pour l'éclaircer, pour comprendre. Absolument. Mais en fait, une personne handicapée, Mario, c'est toute personne ayant une déficience. Une déficience, ça peut être physique, intellectuelle, mais ça l'empreint une incapacité significative et persistante. Donc, c'est quelque chose qui l'empêche dans son quotidien de faire des tâches qui la rendent autonome. Mais donc, c'est des activités dans son quotidien qui sont peut-être plus difficiles à faire pour cette personne-là. Donc, quand je pense à quelqu'un qui se promène en chaise roulante et si, mettons, on donnait comme exemple, si vous êtes vraiment sensibilisé, faites attention à ce qu'il y a sur votre trottoir, vos poubelles, à ce qui bloque le trottoir quand vous les mettez. Donc, si il y a une personne qui a un handicap ou qui marche même avec une marchette, ça peut bloquer son passage. Donc, c'est tous des petits gestes comme ça qui sont importants à montrer à nos enfants. L'inclusion. L'inclusion et faire preuve vraiment de tolérance. Puis, ça commence par le non-jugement. Quand je vois la différence, quand je vois un comportement ou quelqu'un qui crie, moi, ma fille, écoute, si on m'avait donné vraiment un deux mois de prison ou deux semaines de prison, si vraiment on avait vraiment jugé les cris de ma fille, parce que ma fille, moi, quand elle est dérangée, a un volume, un thème de voix plus haut, plus élevé, puis elle crie beaucoup. Donc, les gens qui jugeraient ça ou qui ne comprendraient pas la situation, on pourrait dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait à sa fille, cette maman-là, tu sais. Je vais te poser une question, France, parce que ça te touche directement comme parent. Tu parlais, tu donnais l'exemple tantôt au restaurant. Bon, si elle est ternue, par exemple, c'est peut-être plus fort ou c'est peut-être plus apparent dans des situations comme ça. Puis, tu as dit en tout début, il y a souvent des regards qui sont portés vers nous en regardant, bien là, qu'est-ce que tu fais comme parent? Tu ne retiens pas ta fille ou tu n'êtes pas nécessairement, tu sais, en pensant que tu n'es pas un bon parent. Comment est-ce que tu réponds à ces gens-là des fois? Est-ce que tu dois prendre le temps d'aller leur expliquer? Comment on fait? Bien, c'est sûr qu'émotionnellement, des fois, ça vient nous chercher des gens qui ne savent pas vivre. Je m'excuse, je le dis de même. Il y en a qui ne savent vraiment pas vivre. Ils vont vraiment démontrer soit de la frustration, de la colère ou même des jugements ou des commentaires tout haut. Avant, j'avais tendance, Mario, à répondre sur le même ton. Puis, j'ai réalisé que, sais-tu quoi, ça ne fait pas de faveur à personne. Au contraire, ça crée une dynamique beaucoup plus conflictuelle. On ne montre pas vraiment l'exemple dans ce temps-là parce que je réponds du tac au tac. Donc, maintenant, ce qui surprend les gens, c'est quand on répond avec plus de douceur ou qu'on répond avec un commentaire comme « elle est différente, Daphné » ou comme Daphné, elle regarde beaucoup les gens quand on mange ou quand on s'en va à l'épicerie, elle fixe du regard les gens. Puis, souvent, je vais dire « Daphné veut vous dire qu'elle trouve votre écharpe ou votre chapeau beau ». Donc, les gens, ça démystifie le pourquoi. Puis, les gens se rendent bien compte à un moment donné, malgré que ça ne paraît pas, elle, visuellement, dans son visage qu'elle est différente. Mais ça démystifie, ça crée des liens. Si ma fille va toucher la pomme dans le panier d'épicerie, puis elle a 15 ans, ma fille, elle a plus juste deux ans, ça va toucher le panier de l'autre. La madame, je dirais « Daphné, elle aime beaucoup les pommes ». Donc, on rentre en communication qui a 15 ans, puis ça désamorce la guerre ou le jugement des autres. Puis, des fois, juste un simple sourire aussi. Tu sais, j'essaie de moins en moins me frustrer. Il le faut, je pense, hein? Il ne faut pas se frustrer. De toute façon, il y a tellement d'autres affaires plus importantes, mais ce qui est important, c'est de montrer le bel exemple. Et je pense que les élèves hier de l'école à Polyvalente de l'Île ont vraiment démontré ce concept d'inclusion-là. Puis, Mario, je veux juste revenir sur une chose pour revenir au système scolaire aujourd'hui. Si ce n'était pas des profs de ma fille qui sont si engagés, du personnel même qui reste en place, donc il n'y a pas de roulement de personnel trop évident, il y a une routine qui est là pour ma fille, puis il y a des services pour ma fille. Moi, si on me coupe ça, là, ma fille n'aura plus de méritage dans quelques années ou dans quelques mois parce qu'elle a besoin de soutien et d'accompagnement. Imagine tout le sentiment de gagner ce méritage-là pour elle. Ah oui, vous allez voir son beau petit visage. Je l'ai mis sur la page Facebook. Elle est rayonnante. Et deux ans passés, Mario, on me disait de retirer ma fille de l'école. Donc, je peux juste vous dire que cet enfant-là, on a fait du chemin, mais c'est grâce vraiment à des gens et du soutien dans le système scolaire. J'espère vraiment qu'on... qu'on se sensibilise à ça. Et Martin Deschamps qui est le porte-parole de cette semaine québécoise des personnes handicapées. Oui. Françoise Hutchison, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Bonne semaine. Bonne semaine à toi, coach, conférencière, auteur, notre chroniqueuse, accueille à l'Utter-Ouest-Lève, pédagogie familiale, Françoise Hutchison, qu'on retrouvera à nouveau mardi de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501